bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment gérer les dashboards et les widgets dans autotask les dashboards vous permet d'avoir une vue en temps réel de tout ce qui se passe dans votre entreprise que ce soit aussi bien sur la partie commerciale que sur votre exploitation et vos tickets vous pouvez avoir des indicateurs avec des chiffres des histogrammes des camemberts des graphiques donc vous avez tout un tas de possibilités en termes d'affichage tous ces affichages sont aussi complètement personnalisable vous avez toute une série de dashboards qui vous sont proposés au départ mais bien sûr vous pouvez très bien les personnaliser en fonction de vos besoins et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui alors imaginons que vous avez un widget qui correspond à peu près à ce que vous voulez mais que vous cherchez chercher à modifier un petit peu par exemple celui là donc pour ça c'est assez simple il vous suffit d'aller dans le coin en bas à droite donc c'est là qu'on peut venir modifier chaque widget vous pouvez le supprimer le modifier dans settings où on va le copier dans notre cas pour se faire une copie de ce widget et faire une autre version donc quand vous faites copie donc effectivement vous avez une limite de 12 widgets sur chaque tableau de bord donc veillez à ne pas trop dépasser on va enlever on va refaire notre copie voilà donc quand vous faites la copie vous allez pouvoir changer le titre donc comme ça ça vous permet de mettre exactement le texte que vous souhaitez par vous pouvez choisir quand c'est des valeurs forme de jauge différents types de visualisation soit avec un petit indicateur comme ça un cercle ou directement un chiffre vous pouvez choisir d'utiliser le code couleur que vous avez sur votre tableau de bord comme ici bleu rouge ou sinon vous pouvez choisir tout simplement défaire du vert jaune rouge pour avoir quelque chose de très de très visuel ici on va voir les différents éléments qu'on a qui sont rassemblés en sous widget donc là ici on en a trois donc dans chaque sous widget vous allez pouvoir personnaliser les éléments donc déjà vous pouvez changer le titre donc là par exemple total ça ça me va bien ou sur celui là par exemple je vois que c'est en anglais je veux mettre non assigné après vous pouvez aussi également modifier les éléments donc sur la partie supérieure vous avez vraiment quel est le type d'objet donc là c'est le nombre de tickets et ici on va avoir une notion de filtrage donc là par exemple ça me montre tous les tickets qui ne sont pas complétés mais peut-être que je veux rajouter par dessus un filtre sur certaines files d'attente parce que effectivement je veux avoir peut-être un peu plus de précision dans ce que je veux voir donc je vais venir rajouter ici un filtre sur les queues hop et je vais dire que alors soit je veux voir par exemple les fils d'une file spécifique par exemple support niveau 1 ou je peux faire aussi une liste ou notre liste pour sélectionner un certain nombre de de fils d'attente ou d'en exclure par exemple je peux venir prendre deux fils d'attente quand j'ai fini il me suffit de faire c'est 20 close et je vais retrouver le widget que j'ai créé à la fin si je veux le modifier parce que peut-être quelque chose ne convient pas alors déjà vous pouvez le déplacer sur qui c'est à la la fin mais il suffit de le prendre et de le déplacer pour l'amener où vous voulez par exemple je le met à côté de l'autre et maintenant je vais aller dans settings si je veux faire des modifications dessus par exemple j'ai vu j'ai pas changé le dernier donc je vais aller dans le widget 3 et je vais dire critique non assigné je pourrais aussi également filtrer sur la file donc la queue uniquement par exemple sur mes fils de support et je vais faire save and close et les modifications sont immédiatement appliquées donc c'est une petite vidéo vous pouvez donc les déplacer où vous pouvez aussi les supprimer donc maintenant par exemple si je veux enlever celui que j'ai levé au départ je peux venir comme ça le supprimer vous pouvez aussi déplacer les widgets d'un tableau de bord à un autre en allant ici et en faisant move to other tab dans ce cas là je choisis dans quel tableau de bord je veux le placer et mon widget va être déplacé on peut également créer carrément des tableaux de bord entiers donc pour créer un tableau de bord vous avez deux options vous pouvez accéder ici depuis le menu dashboard faire add new tab ou simplement faire le plus ici quand vous créez un tableau de bord vous avez deux options vous pouvez partir d'une copie d'un tableau de bord existant que vous avez déjà ou d'un tableau de bord par défaut qui vous est proposé ou tout simplement partir d'un tableau de bord vierge nous allons faire ici on va donc lui donner un nom et vous pouvez choisir un code couleur donc vous avez différents codes couleurs à votre disposition suivant ce que vous préférez maintenant vous allez pouvoir rajouter des widgets donc pour rajouter un widget vous pouvez le faire directement ici en cliquant sur add widget et vous avez aussi ici dans le menu en haut à droite le menu des dashboards vous pouvez faire aussi également ici add widget pour rajouter un widget vous pouvez tout simplement partir d'un widget depuis la librairie de widget qui vous est mis à disposition c'est ce que nous allons faire là à faire suivant et ici vous allez déjà choisir quel est le type d'objet sur lequel vous voulez avoir un widget donc faut bien choisir son objet en fonction de ce qu'on veut parce qu'une fois que le budget est créé vous pourrez pas changer le type d'objet dans ce cas là on va prendre ticket et après vous avez la liste de tous les widgets qui sont dans la librairie que pourront ensuite modifier bien sûr donc là on va regarder donc les descriptions sont assez claires en général on va regarder un petit peu voilà on va prendre par exemple les tickets ouverts par priorité on va faire next et donc maintenant on est amené sur l'écran d'édition du widget qui va pouvoir nous permettre de le modifier et on va mettre un ticket ouvert par priorité d'ailleurs je crois que c'était des alertes on va mettre alerte donc je peux changer mon texte pour éventuellement changer la description et après vous pouvez choisir le type de représentation que vous préférez donc vous pouvez prendre un texte de des camemberts des graphes ou des histogrammes qui sont généralement bien ou si vous voulez faire tout simplement vous pouvez très bien choisir ici une vue de type tableau de la même façon ici vous pouvez éventuellement rajouter des filtrages donc là on voit que ce sont des alertes qui viennent d'AEM qui ne sont pas fermées on va faire finish donc là on va retrouver notre petit tableau qu'on a créé donc dans les widgets tout est cliquable c'est à dire que je peux venir cliquer ici aussi bien sur une valeur pour voir les six tickets qui sont en priorité haute également je peux tout simplement cliquer sur le total et j'aurai l'ensemble des éléments du widget et ensuite je peux venir rentrer dedans ou utiliser une action rapide voire faire des actions de masse sur les éléments en les sélectionnant et en venant cliquer sur la petite flèche ici pour ensuite les accepter les modifier en masse par exemple pour changer le statut les fermer ou rajouter une note sur l'ensemble de ces éléments on va maintenant créer un widget à partir de zéro donc pour ça cliquez sur widget et là on va faire start with a new widget donc ici on va toujours choisir le type d'objet qui nous intéresse par exemple imaginons que je veux voir les interventions que j'ai cette semaine je peux choisir d'avoir toujours une charte une jaude ou une liste en gris à prendre une chauche on va mettre un titre d'intervention de la semaine d'ailleurs mes interventions de la semaine on va choisir le type de représentation qu'on veut sur quel type d'objet on veut donc là on va mettre le nombre de service call on va lui mettre un petit titre dessous ici vous pouvez vous mettre des seuils qui vont correspondre à un code couleur donc vous pouvez choisir ici si vous faites specify your egg points vous allez pouvoir choisir les valeurs le nombre de segments que vous voulez et vous pouvez inverser les couleurs si vous préférez quelque chose de plus visuel vous pouvez prendre ici vert jaune rouge pour avoir quelque chose qui saute mieux aux yeux on va venir choisir des filtres donc là on va choisir les interventions qui me sont assignées donc je veux dire que les ressources c'est moi donc c'est ici on choisit logged in user c'est à dire qu'automatiquement la widget indiquera le nombre d'éléments pour la personne qui est loguée et on va mettre une date qui est cette semaine je veux dire que la start date égale current week donc la semaine en cours en bas ici dans la partie layout size vous pouvez choisir la taille du widget suivant comment vous voulez qu'il occupe l'espace voilà donc là je sais que j'ai une intervention imaginons que maintenant je veux aussi avoir un deuxième chiffre avec les interventions de la semaine prochaine par exemple je vais pouvoir aller ici faire settings et vous pouvez sur chaque sous widget vous avez un bouton qui s'appelle copy the sub widget donc ça ça vous permet de faire une copie du widget en position 2 et ensuite d'en faire une variante donc là on va faire copie on fait ok et là vous avez le sub widget qui était mis à l'identique donc on peut mettre semaine prochaine et puis ici on va mettre cette semaine pour que ce soit clair et ici on va venir changer pour la semaine suivante donc là dessus on peut utiliser des choses qui sont assez simples comme la semaine en cours le mois en cours ce trimestre cette année vous avez directement ici dans equal to des choses qui sont automatiques ou to day par exemple aujourd'hui si vous voulez des choses plus sophistiquées en termes de date vous devez passer sur dynamic range cliquez sur le petit crayon et là vous allez pouvoir choisir des dates beaucoup plus fines avec une date de début une date de fin avec des systèmes de formule un peu aussi donc là par exemple je veux dire aujourd'hui moins x heures x jours ou tant de jours et vous avez aussi des choses qui sont genre le début de la semaine de cette semaine de la semaine dernière de la semaine prochaine donc là par exemple si je voudrais faire la semaine prochaine je ferai start of next week pour le début et la fin je ferai end of next week vous avez la même chose sur les mois les années les trimestres et je vais faire ok et je fais save and close donc maintenant j'ai dans mon widget les deux valeurs cette semaine et la semaine prochaine pour moi voilà on peut changer la taille si vous trouvez que c'est trop trop large par exemple vous pouvez repasser sur une taille de 1 pour avoir les valeurs l'une au dessus des autres si vous voulez ouvrir les éléments dans une nouvelle fenêtre vous pouvez faire ctrl clic ça va ouvrir l'affichage dans un nouvel onglet vous pouvez aussi créer des widgets html si vous voulez mettre par exemple du texte donc là on va choisir comme catégorie miscalenius là on a que html on va faire suivant et là je vais pouvoir mettre du texte et là vous pouvez bien sûr faire un démise en page augmenter la taille etc toujours choisir la largeur et on fait finish donc ça ça vous permet éventuellement d'afficher des logos ou des instructions dans vos dashboards voyons maintenant une liste comme ça de tickets on peut si on le souhaite rajouter des boutons d'action pour pouvoir directement interagir sur ces tickets à partir du tableau de bord donc on peut aller dans settings pour obtenir la colonne d'action vous allez directement dans options ici et vous cochez show action colonne je vais faire save vous voyez que maintenant devant chaque ticket j'ai une petite icône qui me permet d'accéder au menu d'action pour faire une saisie de temps accepter le ticket le modifier etc ou carrément si j'ai un device rattaché faire une prise de main si vous souhaitez modifier un dashboard vous pouvez aller en haut à droite ici et faire tab settings ça va vous permettre de le renommer ou changer le jeu de couleurs vous pouvez cocher ou décocher ici pour que la position des widgets reste de façon plus figée si vous avez des grands écrans que vous souhaitez afficher les dashboards sur des télés par exemple vous avez un mode présentateur donc pour ça vous allez en haut à droite et vous cliquez sur présentation mode donc vous allez pouvoir choisir ici des options sur au niveau des tabulations savoir si vous voulez switcher automatiquement entre plusieurs tableaux de bord ou pas donc si vous si vous faites nothing ça ne bougera pas si c'est un pc qui est partagé vous pouvez choisir ici sharehead public computer ça veut dire que vous ne pourras pas cliquer sur les widgets pour aller rentrer dedans il n'y aura pas les menus et ici vous pouvez choisir de modifier éventuellement la couleur du fond vous faites ensuite enter presentation mode et voilà le tableau de bord que vous pouvez afficher sur une télé vous pouvez bien sûr le zoomer pour avoir une vue qui soit très visible Autotask inclut en général un certain nombre de licences dédiées pour l'utilisation sur des dashboards n'hésitez pas à nous demander si vous avez ce type de besoin voyons maintenant comment vous allez pouvoir partager vos dashboards avec vos collaborateurs qu'on peut créer des tableaux de bord ni partager donc pour partager un tableau de bord comme celui là si vous voulez que tous vos techniciens d'assistance et le même tableau de bord pour travailler vous allez aller ici et faire share tab vous avez deux options vous pouvez faire une copie de ce tableau de bord qui sera partagé et puis garder votre propre version que vous pourrez continuer à modifier à votre guise sans que ça impacte le tableau de bord qui est partagé ou vous pouvez simplement le convertir comme un tableau de bord partagé du coup toute modification faite dessus se répercutera on va faire next ici vous pouvez renommer le tableau de bord toujours choisir si vous voulez agencer ou pas en fonction de la position on va faire finish une fois que vous êtes là maintenant vous pouvez aller sur Publish tab pour choisir à qui vous allez partager ce tableau de bord donc par défaut le tableau de bord n'est partagé avec personne donc vous allez pouvoir le partager en fonction de différents critères déjà en fonction du niveau de sécurité de la personne par exemple je peux partager avec les administrateurs et peut-être les managers vous pouvez faire du partage par département si je veux partager avec mon équipe de service et on peut aussi en plus de ça venir le partager avec un certain nombre de ressources de façon spécifique si vous revenez sur l'onglet Publish tout vous allez avoir la liste de toutes les personnes qui sont qui vont pouvoir voir ce dashboard et savoir si c'est par rapport à leur niveau de sécurité leur service ou que vous l'avez publié individuellement pour revenir à la liste de tous les dashboards partagés vous pouvez cliquer ici sur share et dashboard table vous allez retrouver la liste de tous les tableaux de bord qui sont partagés si vous voulez en modifier un vous pouvez aller directement ici sur le menu et faire edit si vous voulez changer les utilisateurs qui ont accès faites publish et si vous voulez en faire une nouvelle version vous pouvez faire copier ou l'effacer avec delete la liste des tableaux de bord partagés est aussi accessible dans le menu dashboard quand vous allez en bas vous avez le bouton manage shared tab qui vous amène au même endroit à noter qu'une fois que les dashboards sont partagés ils vont être indiqués ici en italique ça veut dire que c'est un dashboard partagé et ils ne sont plus modifiables directement dans l'interface vous devez aller dans la gestion des dashboards partagés pour les éditer quand vous partagez un dashboard les informations qui sont indiquées sont toujours contextuelles par rapport aux droits de la personne c'est à dire que si un utilisateur n'a pas le droit de voir certains clients ou certains éléments dans son niveau de sécurité même si vous lui partagez un dashboard qui présente ce type d'éléments il ne pourra pas voir des données qui lui sont interdites par ses droits voilà c'était la présentation des dashboards dans autotask et puis comment réaliser ses propres dashboards alors on vous souhaite beaucoup de bien vous amuser à faire des widgets allez à bientôt à bientôt à bientôt